C'est une première pour la Quimpa Vita d'être dans un lieu aussi grand et d'avoir une édition aussi ambitieuse. Donc déjà on voulait vous remercier pour ceux qui sont là depuis le début et puis pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Je m'appelle Michel Guimet, je suis la propriétaire et la créatrice de la marque Mangani Création. On existe depuis à peu près 6 ans. Notre premier corps de métier c'est la maroquinerie qui est faite dans nos ateliers. Donc c'est moi qui design et après j'ai une équipe qui fait toute la production. On s'est lancé il y a un an dans les vêtements, donc voilà un peu ce que c'est Mangani. C'est notre première fois au niveau de Quimpa Vita, oui, notre première participation. L'initiative est intéressante parce que ça concourt à l'écologie et comme nous on utilise des chutes de cuir de luxe, donc je pense qu'on est un peu dans ce concept-là et qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tous les gâchis qu'il y a, je pense qu'il faudrait aller dans ce concept d'écologie. Je fais pour les Sénégalaises et les Sénégalais en premier parce que je suis Sénégalaise et j'aimerais vraiment promouvoir le savoir-faire sénégalais. Et j'aimerais aussi que ce savoir-faire puisse voyager au-delà du Sénégal, au-delà de l'Afrique, au-delà de l'Europe et qu'on puisse être connu un peu partout. Parce qu'on a un vrai savoir-faire, on a de bonnes compétences et donc il faudrait vulgariser tous ces créateurs hors de ce pays. On dit qu'on voudrait avoir des prix assez accessibles, mais c'est vrai qu'on a une main-d'oeuvre qui est assez raisonnable, mais tout ce qui est matière première est compliqué parce que concernant le cuir, en tout cas, il est importé et le cuir est une matière assez chère, assez noble et malheureusement, on n'en a pas forcément en Afrique, en tout cas au Sénégal. Donc c'est ce qui fait que le coût de production revient un peu cher. Et c'est du féminin, donc le féminin est souvent aussi très très cher. Mais on essaie de faire des efforts, en tout cas, pour que ce soit accessible à cette population sénégalaise. J'ai présenté la marque Didinfa, la reine des perles africaines. Ça c'est bien parce que l'année dernière c'était vraiment sympa. Cette année aussi, je me suis décidée de participer encore. C'est vraiment bien. Ça vient de la Côte d'Ivoire, la matière première. Et après ça, je fais le reste. C'est moi qui confectionne mes boujoux en fait. J'achète juste la matière première de là-bas, de la Côte d'Ivoire, et c'est moi qui fais le reste. Oui, je suis ici à Dakar, au Parcels à Sénis, c'était Fayard. Oui, il aime, il porte ça bien. Maintenant, les Sénégalais connaissent bien le poids baoulé. Oui, ça s'appelle le quartier Sandaga. Parce que j'adore Sandaga. J'adore flâner dans Sandaga, voir les gens qui travaillent là-bas. Et c'est eux qui m'ont inspiré cette marque-là, parce que c'est des gens qui se débrouillent au quotidien. Et cette débrouillardise-là m'a donné envie d'avoir cette marque de vêtements qui met en avant les langues africaines. Donc on a commencé avec le holof. Donc vous allez voir des t-shirts avec les graoules, notre fameux carapide nationale. Et depuis quelques temps, on a lancé une collection pour la Côte d'Ivoire. Donc avec le nouchi. Donc vous allez avoir des t-shirts avec mon pain, Union Discipline Garba, Cézo, Cégaté. Donc voilà, c'est vraiment le but de la marque, c'est de mettre en avant les langues africaines. La marque existe maintenant depuis trois ans. Donc on est content d'avoir réussi à franchir cette barre des trois ans-là. Les gens commencent à nous connaître. Et je dirais que maintenant, ce qui nous fait plaisir, c'est lorsqu'on se balade dans les aéroports et qu'on croise quelqu'un avec le t-shirt carapide ou sunyugal, avec la pirogue. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire qu'on arrive à faire voyager nos langues. Avec sur notre site internet ou sur le Instagram, donc quartiersandaga sur Instagram. Et notre site internet www.quartiersandaga.com Et nous sommes dans la cosmétique, donc nous faisons plutôt des produits capillaires faits avec des ingrédients locaux du Sénégal et puis dans une démarche de commerce équitable. Moi, c'est Mame Aobaroum, je suis la fondatrice et la promotrice de la marque Rennes. Alors ce que nous faisons, nous avons une gamme de six produits pour les cheveux. Donc nous avons ce lait hydratant et démêlant fait avec du beurre de cacao, cette chantilly de beurre de karité, une lotion stimulante et anti-pelliculaire, le bain d'huile, le masque fortifiant, un sérum anti-fute et notre produit saisonnier qui est la chantilly de karité de cacao pour la peau. Tout est fait naturellement, des ingrédients du Sénégal, fait maison, voilà. À la Kimpavita, c'est la deuxième fois, j'étais là l'année dernière, ouais. Ouais, super, une initiative écologique, donc en rapport avec, en accord avec mes valeurs, voilà. Donc nous, on prône beaucoup l'environnement dans ce que nous faisons. Nous choisissons nos fournisseurs, justement, pour leur engagement envers l'environnement, envers le commerce équitable et ces féministes, donc droits des femmes, voilà, ça nous parle. Alors, on peut trouver nos produits dans une boutique qui s'appelle un concept store, qui s'appelle Bernel Box, qui est sur la VDN, également sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et voilà. Alors, surtout, là, sur Instagram, c'est ren.sens, donc R2N.sens. Je suis la fondatrice de Surf Jam Sénégal, marque qui existe depuis trois ans maintenant. Oui, tout à fait, c'est ma première participation à la Kimpavita. Très bien, moi j'ai une marque qui est zéro déchet également, qui est éthique et qui essaye vraiment de faire du local made in Sénégal. Donc, c'est des valeurs qui sont très proches de la Kimpavita. Je suis sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas de boutique à Dakar, mais je suis sur les réseaux sociaux et je livre partout à Dakar. J'ai des ponchos et j'ai aussi des t-shirts et j'ai des wax. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada